C'est donc demain que va se dérouler le discardé dans 90 villes en France, c'est la 8ème édition. Pascal Bussy, vous en êtes l'organisateur. On va revenir sur cette manifestation dans un instant, mais avant cela, le climat reste favorable au vinyle ? Ça se développe ? On peut même dire que c'est une température au bout fixe, tout à fait au diapason des 28 degrés qu'on va avoir aujourd'hui et demain pour le discardé. Et il y a des tas d'événements qui se mettent en place. Et puis il y a surtout quasiment 250 disquaires qui vont mettre en vente des éditions limitées pour ce jour-là. Donc on peut dire que le vinyle se porte extrêmement bien. Et vous serez intéressé de savoir qu'il s'en est vendu 3 millions en France en 2017. Alors ça fait deux bonnes nouvelles dans une même phrase, c'est-à-dire qu'il reste des disquaires en France, indépendant, 250 c'est ça ? Oui, et ce ne sont pas des kamikazes, ce sont des gens qui sont des passionnés, qui tiennent leur boutique avec une grande passion, qui sont des passeurs, qui transmettent quelque chose et qui à mon avis doivent devenir dans les courses du samedi matin aussi importants que le boucher ou que le boulanger. Pas des franchises, c'est des disquaires indépendants. Absolument pas, des disquaires tout à fait indépendants. Et la deuxième bonne nouvelle donc, c'est le retour du vinyle, pas seulement aux Etats-Unis, en France aussi, vous avez les chiffres en tête ? C'est même dans le monde entier, là je vous disais donc, voilà, 3 millions vendus en 2017, 120 000 platines vendues chaque année en France aujourd'hui, donc ce sont des chiffres quand même qui parlent. Tout récemment au Japon, une nouvelle usine a été ouverte par Sony avec des prévisions de production de 800 000 disques, donc il se passe des tas de choses dans le monde entier. Il reste des presses à 8 000 en France, il en reste suffisamment ? Figurez-vous même que le grand presseur français et européen MPO, qui est dans la Sartre du Mans, a dû racheter des presses. Ils s'étaient débarrassés de leurs presses dans les années 80, quand CD est arrivé, ils en ont racheté. Sony relance sa production de vinyles avec comme objectif de vente au Japon, me dit-on, 800 000 unités sur l'année 2018. C'est quand même considérable. Qui achète des vinyles, vous savez ? C'est très réconfortant parce que c'est des gens à la fois, disons, qui ont 50-60 ans et qui ont connu évidemment tous les débuts du rock, qui ont l'âge d'or du jazz, etc. Et puis aussi des jeunes, énormément de jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont aussi d'ailleurs évidemment des jeunes parents, donc leurs enfants voient du vinyles de nouveau, donc je pense que ça va se perpétuer dans le temps. Ça vous réjouit le retour de vinyles Alain Chanfort ? Oui absolument, parce que ça reste vraiment un vrai objet avec un rapport tactile, avec de l'espace, une jolie photo, et puis un son aussi, c'est tout à fait unique. Bien sûr, on peut coller les pochettes sur ces murs. Aussi, c'est un objet de déco.